Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à mon frère. C'est quoi tu me tapes? Quand vient Rapoutte? On ne dort pas. Qui a dit que je dors? Ce n'est pas que je suis allé méditer. Il faut appeler à Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte. C'est un coup de Brigitte. Faut appeler, tu dois même pas faim. Ah oui, c'est Brigitte. C'est ça, il faut. Donne, je vais... Racomposé. Jitte, 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 jitte. Brigitte. Ah Brigitte. Ah oui, c'est moi. Ah non, tu as trop hâte de te connait. Je t'attends devant Halouloulou. 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 Hé, Yéry. Halouloulou. Donne ton téléphone. Halouloulou. Tel, hôtel, hôtel. Hôtel. Attends. C'est moi qui t'ai devant Halouloulou. Un hôtel ouvert, c'est à toi. Mais c'est hôtel non? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Il y a quel problème? Ça c'est un boss ça. C'est les gens qui parlent là, ils parlent bien. Toi t'es là... À quel moment? Halouloulou. Il ne faut pas déranger le monsieur. Halouloulou. 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 Oh, Riyad, il ne faut pas embrouiller le monsieur. Il a besoin de l'espace là. Haloulouloulou. Haloulouloulou. Ça, 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 ça. Il faut quitter la caméra. Haloulouloulou. Haloulouloulou. Il faut quitter ici. Il faut laisser le monsieur communiquer tranquillement. Tu vois, c'est un boulot. 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 Tu appelles dans le cabine. C'est mieux. Non, non. Je ne sais pas mieux. C'est mieux qui est. Mieux. Un boulot. Ninete. T'es calmer en blunt. Eh ben, là, là. Ça va ? C'est mon gifle. Quite true, c'estauyalle. Tant rapporteur. Très bien. För qu'il s'y a牛. Patterson. C'est un premier Может taylor? C'était unWowu qui a étéateda. C'est pas dur. Tapeau. Ca est douce ligne. On est là et là. C'est toi, tu vas provoquer ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Sinon, tu vas te crier sur moi comme ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Pardon, il faut pas payer, il faut partir. Bonjour chérie. Toi, tu fais quoi ici ? Depuis là, tu n'es pas encore allé au marché. Aïe ! Tu es sortie ce matin, tu n'as pas laissé la ring de popote. Je suis venu chercher. Qu'est-ce que tu as oublié de venir ici ? Appelle-moi, je vais t'envoyer là-bas. Je t'ai dit que je n'avais pas d'unité. Tu m'as dit quoi ? Que tu ne peux pas me faire des transferts. Tu veux te faire un petit peu. Qui va payer ? Toi. Sur un panier là, il ne faut pas m'énerver. Alors ? Bon, avant, on a mangé quand même. Ça, c'est djoumblé. C'est djoumblé la manger ? Moi, j'ai mangé graines. Tu vas payer graines. Et puis bon, dans les graines là, il faut mettre... Pas de baie dedans. Crâpe poilu. Tu mets gros, brochet. Et puis, Saint-Pierre. Voilà, mais je veux bananes non-mue, hein. Sans manioc. Hé, Pépi, tu veux me tuer bien. Je n'ai pas force de piler bananes non-mue. Tu fais qu'elle travaille dans la maison là, et puis tu n'as pas force. Hein ? Et puis, d'accord, tu m'attends. Dès que je rentre à la maison, c'est maintenant que tu commences à piler. Il veut me manger ça chaud. Voilà. Tiens. C'est quoi ça ? Attrape l'argent là. Il te donne l'argent. Tu m'envoies monnaie 150 dedans. Mille francs. Je vais acheter tout ça, et puis je vais t'amener monnaie 150. Non, Pépi, toi aussi, tu te connes ? Attends. Mille francs. Ça ne peut pas payer ça. Le gaz aussi est fini. Mais le gaz est fini, j'ai dit de préparer sur gaz. On dit de manger bio, manger nature. Va en bas de manger là. Hein ? Tu remasses les brèches là, tu viens faire graines là. C'est toi qui porte la pilote. Donc prends tes responsabilités, s'il te plaît. C'est trop beaucoup même pour toi ? Moi, ma maman, ma maman. Mon vieux lui donne 150. 150 là, il fait ça. On mange ça pendant deux jours. On est 15. Il y a aussi même qui reste. Et je lui donne mille francs, tu trouves que c'est petit ? Toi, tu penses que mille francs peut faire quelque chose ? Avec mille francs, je sais pas, je te crois. Les bananes que tu vois par terre. On paye. C'est pas cadeau. On paye pas. Bananes, on met en terre, on paye. Je ne paye pas. En fait, on met en terre. Quand les fous passent et puis ils ramassent... Tu as vu que les fous payent bananes ? Mon chère... Tu arrives là, tu fais comme si tu es fort, tu prends deux bananes, trois bananes. Tu vas prendre tes pauvres mille francs et tu vas aller faire le marché. Tu vas préparer. On va manger ensemble. À la maison, qui porte la pilote ? Toi, tu n'as pas la pilote aussi ? Ma pilote qui est là, c'est quand je suis fâché, toi qui est dans la nuit, je vais dormir, après je porte. Tu m'entends ? Ah, d'accord. Ça, c'est toi qui porte la pilote. Mille francs, impossible. Faut partir. Tu n'as pas envie de faire la cuisine aujourd'hui. Mille francs, je peux prendre la cuisine ? Mille francs, ça, je vais faire la cuisine jusqu'à moi-même. Mille francs là, si j'arrive là-bas, je paye. Bon, il n'y a pas de bœuf là. Pas de bœuf là, là-bas, c'est quand même. Cinq cents le tas. Bon, mille francs, il va rester cinq cents. Bon, c'est pas la peine. Pas de bœuf là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Maintenant, brûcher là, le tas, trois poissons à demi. Qu'est-ce que ça, là ? Non. Là... Tu vas rester combien même ? Est-ce qu'on est obligé même de manger même ? Mais Yoli, tout ça là, ça là, ça là, ça te suffit pas ? J'ai parlé. Tout ça là, ça là, ça te suffit pas ? Moi, je n'ai rien dit, hein. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi tu vas chercher dehors ? Je n'ai rien dit. Tu vas chercher dehors, pourquoi ? Est-ce que j'ai cherché au dehors ? Allons. Faut passer, passe devant. Est-ce que quand tu as parlé, j'ai parlé ? Tu veux que ça là, tu veux ? J'ai dit quoi ? On vient à la cabine. Laissez-moi pas pourquoi tu es pressé et puis tu bavades. On est là. Mon ami ! Hé, hé, hé ! Fais ça ! Attends, 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 c'est moi qui ai découvert. C'est moi qui ai découvert. Et puis l'écriture, de toute façon, ça y est là, il n'y a pas de... Laisse ça, j'ai dit que je vais donner la lettre. J'ai dit, vous là. Attends. C'est dans mon bureau, vous venez faire votre brouhaha. Hé, hé, filatré ? Toi-même, brouhaha. Hé. C'est dans mon bureau, tu avais écrit comme ça ? Attends, il ne faut pas m'inscouter. Laisse ça là. Tu veux te battre là, il ne va pas lire la lettre là non. Mais pourquoi il veut dire brouhaha ? Tu as menti. Mon ami. Je vais faire du silence, hein. Pardon, il faut lire la lettre là pour lui. De lire la lettre là ? Oui. Tu as 1000 francs pour lire la lettre. La police laisse là seulement 1000 francs. Attendez. Quand mes parents me mettent à l'école, et puis ils ont payé l'école là jusqu'à... Je suis parti à l'université. Tu vas rembourser les gens qu'ils ont mis dans mes études. Non, 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 il n'a pas de problème. Il faut que la vérité triomphe. Il faut donner l'argent là, hein. Tu ne sais pas lui, mais c'est grave de... Bien. Bien. Ah, ma foi, t'as vu ? C'est toi, c'est toi. Il a dit quoi ? Il a dit bien. Ça veut dire toi. Ça veut dire moi comment ? Il t'a regardé et il a dit bien. Bien. Viens, c'est fini. Non, non. Il y a des valies là, lettre là. Aïe. Zoku. Oui. Eh. Hier, je t'ai vu rentrer dans une chambre à l'hôtel avec ma femme. Eh, eh. Virgule. Eh. Eh. Madame. Virgule. Je n'ai rien dit. Oui. Parce que ta femme m'attendait dans une autre chambre. Hein. Dans le même hôtel. Attends. Dans le... Même chambre, hein. Même hôtel. Je continue. Je me suis caché et j'ai rejoint ta femme. J'ai passé la nuit avec elle sans rien lui dire. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. J'ai bien réfléchi. Chacun de nous n'a qu'à rester avec sa femme. Que ça reste entre nous, hommes. Notez bien. Décirez la lettre après lecture. Pour ne pas que ta femme le sache. Et ta femme le sait. Merci. Vous pouvez disposer. Débrasser là. Tu vois. Une heure contre une nuit. C'est la même chose là. C'est pas la même chose. C'est la même chose là. C'est la même chose là. C'est la même chose. C'est ce qu'on va faire là. On va partir. Vous l'avez oublié. Elle est partie. Mais est-ce que tu t'es obligé de lire ça comme ça ? Puisque tu t'es obligé de lire cette quête. C'est lequel elle desarrollo. Le moment年que d'amром est propre à prix. S'un peu importe. Des trois- Emmis. Toute la batterie. V doubla Reynolds, de la tr mogelijkité. A Rapidee. C'est la même chose. ... Le monsieur Tisset qui m'a pris chez lui Il parlait depuis le C1 jusqu'au duel en quatrième C'est moi qui l'enseigne Moi je lui donne des coups et elle me donne des coups Et toi que Tu donnes des coups et puis elle te donne des coups Vous courez alors Donc un jour comme ça, les gens disent qu'elle l'enseigne Comment ça elle l'enseigne ? Comment on t'enseigne ? En toi et moi C'est toi ou c'est pas toi ? Bon, apparemment Non, non, apparemment moi aussi j'ai été maître de maison Apparemment elle était complètement si qu'on s'en faisait de doute Donc dis-moi la vérité En fait c'est un jour seulement Un jour seulement Il savait Non c'est un jour Un jour ça peut faire quelque chose Mais un jour ça peut faire Ça il sait que c'était au cours des maths Non Non, au moins c'est arrivé comme ça Mais c'est pas à quoi ça qu'elle va nous mettre dehors ? Mais la fille m'a à quel âge ? Elle a 16 ans 16 ans ? Mais 16 ans c'est une mineure ? 16 ans t'as dit mineure Elle te l'a bien vu Elle me fait courir ici Tengre là, Abidjan Tengre là Aller et tout, je sais même pas comment ça s'est passé Non, non, arrête ça Une petite fille de 16 ans pour ne pas te faire courir Non, j'étais pas à dents, il m'appelle là Non mais le monsieur a raison de te chasser 16 ans Non mais c'est pas possible Allo ? Ah oui, oui, y'a quoi ? Ah oui, oui, y'a quoi ? Ah oui, oui, y'a quoi ? Non mais ça peut attendre quand je vais venir Hujan là Ça peut attendre quand je vais venir à la maison ? Ah oui, bon, faut, oui, faut parler Qui a fait ça ? Mais pourquoi les gens sont mauvais comme ça ? Bon, faut m'attendre, il vient Attends-moi là-bas Mais... Y'a quoi ? Ils ont sauté ma fille ? Nadé, c'est là trop là C'est là trop 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 là C'est 15 ans Ah ah non Y'a même pas à l'hôtel là, il a 15 ans Non, ça c'est pas bon 15 ans ? 15 ans ? Une mineure, une petite fille comme ça A peine elle a laissé sain de sa maman C'est toi qui va laissé sain Mais je te mange cul comme ça, sans piment C'est pas possible Mais si j'ai attrapé, Yeri mon ami Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler Donne-moi te donner l'hôtel Parce que ça là, j'y travaille avec Ça, y'a juste mon téléphone privé Ça veut dire que je mets mon téléphone là Tiens, appelle D'accord D'accord Comment ? 15 ans ? Non, non, non Alors ? Bebien ? Ça c'est qui ? Attends C'est un photo de Nadé, c'est ma fille C'est d'elle on parle là Donc c'est toi qui l'enseigne Mais si y'en a pas 15 ans ? Tu dis quoi ? Parce qu'avant même de faire là, j'avais un thermomètre anti-âge Yemi, ça sautait 19 ans Pebien, pourquoi t'es mauvais comme ça ? Il était si plein C'est qu'elle connaît, toi tu connais ? Celle-là elle connaît quoi ? Elle connaît ce que tu connais Pebien, pourquoi tu me fais ça ? Celle-là, si elle t'attrape Tu peux aller... Toi tu n'as pas dit à Tengre là ? Moi je vais venir... Faire que pour y venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais c'est l'accueillette de beurre de karité qui m'envoie ici Ah d'accord ! Parce que ton front brille là ! Attends... Alors on dit quoi, ça va un peu ? Oui ça va, ça va ! Je suis en train de... Tu sais les affaires c'est les affaires hein ! Oui oui ! Je te dis pas hein ! Un peu d'ici deux jours, tout ça c'est pour moi ! Kouzo ! Je te dis ! Mais on dit quoi, donne moi les nouvelles ce matin là ! Kouzo... Les grandes douleurs sont muettes ! En tout cas c'est pas facile à dire hein ! Le vrai bonheur qui ne profite pas aux autres C'est comme un trisor qu'on ne dépasse pas ! Mais toi tu es toujours là en train de donner même des... Tu donnes même des... Des prouves pas possible ! Non Kouzo c'est pas ça ! Au fait c'est Tonton Zabi ! Alors Tonton Zabi oui ! Tonton Zabi oui ! Oui au village là ! Il a eu quoi ? Kouzo ! Tonton Zabi hein ! Tonton Zabi hein ! Il est mort ! Oui 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 ! Ah ! Ça va aller ! Tout à l'heure quand je venais... Il y a le chef même du village qui... Qui m'a remis un débit pour toi ! Il a dit où ? Il a dit attends ! Attends ! Donc... Vous voulez pas que je devienne quelqu'un quoi ! Comme je suis entrain de sortir un peu de la galère ! Donc vous voulez me ramener dans la galère ! Donc vous voulez me ramener dans la galère ! Kouzo doucement ! Tonton me disais très bien que tu es le seul cadre de la famille ! Quel cadre ? Qui est cadre ? Toi tu es cadre ? Cadre de Tabi bien ! Bon c'est vrai ! C'est vrai que je suis un cadre ! Mais attends ! Je vais pas trouver ça ! Mais Kouzo ! C'est pas moi qui ai rédigé ça ! C'est le chef du village qui a écrit... Voilà ! C'est un débit de funerail ! Je lis ou... Bon il faut lire ! Euh... Débit de funerail ! Location de bâches ! 100 000 francs ! Location de véhicules ! 100 000 ! Attends ! Location de quoi ? 100 000 ! C'est pourquoi tout ça ? Location de véhicules ! C'est pourquoi ça voit-tu ? Et puis le mois ça voit-tu ! Moi je veux pas rentrer trop dans ces paramètres là ! De toute façon ! Location de chaises ! Location de véhicules ! C'est écrit 100 000 francs ! Voilà ! C'est ce qu'ils ont écrit que moi j'ai dit ! Continue ! Location de vaisselle ! 100 000 francs ! Location de sonneau ! 100 000 francs ! Transport artistes voyants ! C'est vrai ! Il y a funerail mais il faudrait qu'on anime le coin ! Les artistes doivent venir prester ! Je suis un exercice ou là ! Voilà ! Transport des artistes voyants ! 100 000 francs ! Cuisine ! 250 000 francs ! Il faut que les gens mangent ! Pommes funèbres ! 150 000 francs ! Ouais ! C'est ça ? 150 000 francs ! C'est 50 000 francs qu'il y a écrit là-bas ! Quoi ça ? Tu vois pas 50 000 francs là ? Autant pour moi ! Donc dans le funerail encore il y a Kucha dedans ! Non Kouzo ! Je ne suis pas comme ça ! Cercueil ! 150 000 ! Tombe ! 100 000 francs ! Animateur ! Corral ! Le fleur ! 100 000 francs ! Ouais ! C'est vrai ! Il faut que les gens pleurent ! Voilà ! Il faut que les gens pleurent ! Mais là ceux qui vont pleurer là pas mieux ! On va récompenser les meilleurs pleureurs ! Ils t'ont donné aussi ? Moi-même ! Non ! Ils ont reporté pour moi la semaine prochaine ! Les alliés ! 50 000 francs ! Donc ça fait un total de 1 million 500 000 francs ! 1 million 500 000 francs ! 1 million 500 000 francs que moi je dois donner ! Oui oui ! C'est ce que tu dois donner ! Cousin ! 1 million 500 000 francs ! Un rond je n'ai pas pour vous donner ! Tu n'as pas un rond aussi toi ici ! Je n'ai pas ça ! Mais Kouzo aussi tu n'as pas l'argent ! Tu fais comme Robin ! Qui est Robert ? Même Robert qui est dans le village de ta maman là ! Non mais Robert elle est à la banque ! Robert s'est endetté ! Robert a pris un crédit de 1 million 500 000 francs à la banque pour enterrer sa belle-mère ! Tu peux faire comme Robert ! Actuellement tu ne peux pas aller au village là-bas ! Mariage c'est Robert qui est là ! Finerage Robert ! Baptême c'est lui qui est là ! Hein ! Même quand le préfet organise une manifestation à la préfecture là ! Non mais c'est Robert et sa famille qui sont assis à côté du préfet ! Ah d'accord ! Voilà ! Tu vois ! Donc Kouzo moi ce que je veux ! Tu vois ! Tu es mon cousin ! Moi je suis ton frère ! Je voudrais qu'on organise un funerail tonnerre ! Quoi ? Funerail quoi ? Funerail tonnerre ! Ah d'accord ! C'est un funerail tonnerre que vous voulez organiser ? Oui oui ! C'est ça que vous voulez ? C'est ce que j'ai vu ? Ah d'accord ! Cousin ! Funerail tonnerre même là c'est petit ! Vous allez faire aussi funerail tempo ! Funerail brétoscope ! Funerail wozo ! Funerail karaoké ! Maintenant si vous êtes trop fâché que vous voulez être à l'échelle internationale Vous allez faire funerail secret story ! Funerail secret story ! Ça veut dire quoi ça ? Sorcier ! Ah oui je vois ! Si je comprends très bien funerail secret story là ! C'est en français ça veut dire sorcier ! Toi mais sorcier ! Ah bon ? Toi mais sorcier ! Parce que quand vous avez fini des fêtes tout ça là Quand le sous-prefet va organiser Là au lieu de vous asseoir à côté du sous-prefet C'est à la place du sous-prefet que vous allez vous asseoir ! Non non pas dis ça ! Je te vois venir hein ! Qu'est-ce que nous on est sorciers ? Mais ça c'est quoi ? C'est pas voir d'une âge vous voulez vous suvoler la nuit ? C'est pas ça qui est là ! Comment ça tu sais que c'est sur ça nous on monte la nuit pour s'y voler ? C'est que c'est toi qui est au vol là ! Je n'aime pas ça hein ! C'est quoi ça tu aimes alors ? Méfie toi hein ! Tu veux mais fais quoi ? Bon là là on fait comment ? On fait comment ? Prendre des bagages et retourner au village ? Moi c'est ce que je veux faire ! Tu n'as pas besoin de nous mêler le dit ! Réalement sorcier comme ça ! On peut pas devenir quelqu'un avec vous ! Moi je suis sorcier ! Sorcier ! C'est pas facile d'être sorcier ! Si il me faut essayer ! Réalement ça ! La semaine de plus, c'est la journée ! Le côté des maux de la nuit. La nuit de plus, c'est chaud hein ! C'est quoi là ? Ça c'est une fille ! Ça résume à l'argent ! Ah oui ! L'argent c'est fait rare ! Bonjour ! Bonjour ! Eh ! Le boss ! Eh ! Boss ! Vous allez bien ? Oui ! Oui ! Ca va boss ! Je vous présente Martine ! Ah, d'accord, Martine. Ça va ici ? Ça va, ça va, le pauvre, ça va. D'accord, d'accord. Bien, écoute, notre affaire là, ça n'a pas encore atteint les 100 000. Non, non, non. Il reste 10 000 là. D'accord, tu sais ce qu'on va faire ? Tu me donnes deux cartes de 10 000. Comme ça, quand ça va atteindre les 100 000, je te fais un chèque pour que tu ailles retirer. D'accord. Au fait, mon frère, c'est mon beau. Ah, oui, oui. Oui, il veut marier ma nièce. Ah, non, mais c'est ça. Donc, au fait, le malaise, c'est quand ? Bon, on est en train de voir, peut-être que ça n'a pas duré en tout cas. Ah, oui, il faut d'abord que ça traîne, hein. Parce que je veux me rassurer que ma nièce a un mari vraiment qui est capable de s'occuper d'elle. Est-ce que tu comprends ? Oui, oui. C'est ça. Bon, ça va. Oui, on est ensemble. Tu vois Martine, tu vois comment elle est belle ? Oui. Vous, savez, vous connaissez pas les bonnes manières. Quand une fille est belle comme ça, quand tu la regardes, tu es content ? Oui, oui, non, elle est trop belle. Le bon, ça a du goût. Ah, mais elle a du goût. Quand c'est comme ça, quand tu vois une fille qui est jolie comme ça, une beauté de cette envergure, qu'est-ce que tu fais ? Fais-le au moins un transfert de 5 000. C'est comme ça qu'on le fait. On ne peut pas avoir une beauté pareille de cette envergure comme ça, avec des mots doux. Il faut accompagner de gestes. C'est vrai, c'est vrai le boss. Fais-le un transfert de 5 000. Martine, baisse ton numéro. Mets ton numéro. Tu vois comme son nom m'aimait déjà bien. Ma-R-T-I-N. Ma-R-T-I-N. Voilà. C'est-à-dire que rien que son nom suscite des vibrations. Quand tu as une beauté de cette envergure, on ne te plaisante pas. On ne te plaisante pas du tout. C'est parti. L'os, l'os, l'os. Oui ? Il faut se lancer à ton petit un petit transfert. Oh, on va gérer ça après. Maintenant ? Non, 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 après, après. Maintenant ? T'as quel problème même ? Après, c'est après. C'est parti, toi. Oui, mais écoute, tu as fait le transfert. Elle ne mange pas, elle ne se déplace pas. Donne-le au moins 10 mètres pour sa nourriture et son déplacement. La femme, c'est ce que je t'ai expliqué là. On ne gagne pas une femme comme ça. Voilà. 10 000, c'est bon ? Oui. Ça va ? Oui. Ok. Le soir, tu es là ? Eh, bon, le soir, je ne suis pas là. Il y a mon frère qui est malade, il a été hospitalisé là, donc je vais là-bas même. D'accord. On va partir. Oui, demain, tu es là demain. Oui. Mon frère, mais demain, tu es là. Oui. Demain, demain. Le matin, quand je suis parti, les docteurs m'ont dit qu'il va mourir demain matin. Donc, demain, il ne serait pas là. Qu'il va mourir demain, hein ? Hum. Mais il va mourir à quelle heure ? Bon, mais boss, vous voulez venir à quelle heure ? Mais ça dépend de l'heure de sa mort. S'il va mourir entre 9h ou 10h, moi, j'anticipe, je viens autour de 7h, 8h. Non, mais à 7h, il va agoniser. Il sera à ses cheveux. Ah, mais on sera ensemble à ses cheveux. Et faites que vous se voyez absolument demain, hein ? Ça roule. Alors, portez-vous bien, les gars. Bonne journée. Ok, au revoir, boss. Non, mais, lui, là, c'est qui ? Mais c'est l'oncle de ma copine, là, de l'autre côté, là. Non, mais je ne te comprends pas, cher ami. Mais toi, tu es obligé de prendre un intermédiaire pour intervenir dans ces histoires d'amour. Non ! Mais je t'ai toujours dit que la femme est comme une poule. Pour avoir la femme, là, c'est simple. Tu prends quelques grains d'arachide, un sac vide, tu l'enches, tu les pucores, et dès qu'elle arrive, tu la traves, vous ! Tu la mets dans le sac et puis tu attaches le bout du sac, c'est fini ! Non, mais toi, tu ne te dis pas... Ça, là, j'ai fait ça. Je suis allé même payer un sac d'arachide. J'ai commencé à verser depuis de la porte jusqu'à ma porte, ici. Mais son oncle qui est venu s'arrêter, ça a pris un autre sac, il a ramassé mes grains d'arachide jusqu'à ma porte. Mais quand ça ne marche pas de ce côté-là, mais tu restes avec ta femme à la maison, ça fait quoi ? Qu'est-ce que c'est femme, ça ? T'as mes femmes, là ! Oh, elle ne vaut rien ! Elle est nulle, cette femme-là ! C'est vrai, mon ami, tu n'as pas toi, hein ? C'est en 20e siècle que j'ai constaté ça. Oui, c'est ta femme. Comment ça ? Tu écoutes aux potes, maintenant ? Non, non, non ! Non, mais ta femme, quand tu appelles qu'elle est dans la chambre, elle a couché sur le lit, comment boissait le bois ? Hum ! Hum ! Tonton, bonjour ! Oui, bonjour ! Je vais appeler ! Qui est ton tonton là-même ? C'est moi ici, ton tonton ! Faites-vous le petit filet pour aller dans le quartier ! Vous savez que, quand on veut vous envoyer pour aller balayer la maison, c'est là que vous trouvez que votre grand frère tonton ! Tu veux appeler qui ? Appeler à la maison là-bas ! Je suis sorti, elle n'a pas fermé la bouteille de gaz là ! Bon, donne-nous son numéro, il va appeler. Hum hum ! Danti ! Allô, Tati, c'est Atou ! Va donner le portable à ta maman là-bas ! Toujours, toujours, quand on appelle ta maman, c'est toi qui prends son téléphone ! Allô, Tati, c'est moi ! Tati, j'ai juste sorti là, non ! Qu'est-ce que j'ai sorti là ? J'ai oublié, je n'ai pas fermé la bouteille de gaz là ! Oui, c'est ta sauce préférée à maman, j'ai mis si gaz là ! Oui, Tati ! Je suis à côté de Tonton Pépi ! À la cabine là ! Oui, Tati ! Merci, Tati ! Merci, Tati ! Tonton, ça fait combien ? Comment toi tu peux sortir de la maison et puis tu oublies de fermer gaz ? Moi, je ne savais pas que je suis sorti un coup comme ça de la maison. Quand je suis sorti, j'ai dit qu'il allait finir tout de suite. Et ça, là-bas, il a duré, il a duré. Attends, attends, attends ! Quelqu'un m'appelle. Ça va me mettre un numéro là ? Oui, c'est ma tonton moi. Non, attends. Comment toi aussi tu peux sortir et puis tu fermes pas la bouteille de gaz ? J'ai oublié. Oui ? Allô ? Non, c'est pas elle, c'est moi. Oui ? Elle dit quoi ? Oui ? La maison a brûlé ! Il est chaud. Tout, même tout, tout. Ah, d'accord. Elle va me foiper. Elle dit quoi ? Elle va me tuer. Ah, d'accord. Elle dit quoi ? Elle dit la maison a brûlé. Que là où tu es là, il faut rester là. Ah ! Elle est restée ici, comment ? Elle connaît personne ici. Comment tu connais personne ici ? Je suis pas là. T'as donné de rester là, toi, tu dis que tu connais personne, tu connais pas... Je n'aime pas ça. T'as donné de rester là. Elle te connaît pas, elle m'en va à la maison. Elle vient de me tuer, de me frapper, elle part de la maison. Elle dit. Elle dit, là où tu es là, il faut rester ici. C'est ici, tu es fou de rester ici. Moi, il reste pas ici, je n'ai peur de rester ici. Pourquoi tu n'es pas restée ici ? Si je reste ici, quelque chose va m'arriver. Toi-même, quand tu regardes là, quand tu peux t'arriver ici ? Hein ? Injuste, comme ça, j'étais à la maison là-bas. Et puis, il y a des gens qui sont venus taper le portail. Co-co-co, 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 je dis c'est qui ? C'est qui ? Ils n'ont pas parlé, mais là, tout était calme maintenant. J'ai parti, j'ouvre le portail là-haut. Ce sont des voleurs avec piscineux comme ça. Ils disent, maman, qui t'a dit depuis qu'on demande au voleur ? C'est qui ? C'est qui ? Ils ont commencé à crier, crier sur moi. Ils ont ramassé tout ce qui était dans la maison, que j'ai fini de ramasser. Ils disent qu'ils veulent le café cacao. Je dis que je ne le donne pas. Mais, café cacao là, c'est quoi ce café cacao ? Hein ? Il y a honte. Il faut me montrer le café cacao là. Vous savez où ? C'est le café cacao là, Yalala ? Mais, Réal, je suis exportateur du café cacao. Donc, allons à la maison. Hein ? Toujours encore quoi ? Toujours encore quoi ? Il n'y a pris le café là. C'est quoi pourquoi tu touches mon café cacao ? Je vais te dire à mon grand fait que tu as touché un remarque de café cacao là. J'ai te dire. Le café cacao là est mieux. Réal, viens, on va faire chocolat. Tu m'as caressé là. Bonjour à mon frère. C'est quoi tu me tapes quoi ? Quand vient Rappoutre, il y a quoi ? 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 Il faut appeler Brigitte. Brigitte, Brigitte, Brigitte. Il y a quoi de Brigitte ? Attends, pour appeler là, tu dois même pas faire. Ah oui, c'est à Brigitte hein. Ah, ça la faut. Donne, je vais moi-même. Ah, co-co-co. Ah, co-co. Ah, co-co. Ah, co-co. Zé, zé. Ah, co-co-co. Zé. Composé. Arrête ! Hâte de crier sur moi. Ah, co-co-co. Ah, co-co-co. Ah, voilà. Ça, ça sonne. Attends. Ça, ça sent bon non ? Oui. Allô ? Jitte, 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 jitte. Brigitte. Ah, Brigitte. Ah ouais, ça... Ça, c'est moi. Ah ouais, tu as trop à déconner. Je t'attends devant Halouloulou. 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 Eh, Yéry. Halouloulou. Donne le téléphone. Halouloulou. Tel, hôtel, hôtel. Hôtel. Attends. C'est moi qui t'attends à Halouloulou. Halouloulou, c'est à toi. Mais c'est hôtel non ? Il y a un client qui est là, il y a un bon client qui est là. Il y a aucun problème ? Le boss va appeler ? Oui, oui, oui. Oh, ça c'est un boss ça. C'est les gens qui parlent là, ils parlent bien. Toi, tu es là... À quel moment ? Halouloulou. Il ne faut pas déranger le monsieur. Halouloulou. 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 Oh, Riyad, il ne faut pas embrouiller le monsieur. Il a besoin de l'espace là. Halouloulou. Halouloulou. Ça, 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 ça. Il faut quitter la caméra. Haloulouloulou. 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 Il faut laisser le monsieur, il va communiquer tranquillement. ? Tu vois, tu vois, là, 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 là ? Le bôle-là, là, 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 là. J'ai là, là. Un peu plus loin. Tu l'appelles dans un cabine. Non, toi tu es mieux, hein ? Non, hein. Oui, je ne suis pas mieux, hein. Non, mieux. C'est mieux qui es. Mais mieux, regarde. A..... Ah, Yeri, attends, toi, là... Hei, 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 hei... Hei, hei. Hei, 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 hei. Ah mon frère faut que... He kha kha 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 Ha tu t'amuse avec moi j'vais te... Ha jiji Ha jiji C'est un giflé, faut le gifler si t'es gachon Ha jiji Faut le gifler Padou 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 Faut le gifler Ha jiji Ha jiji Tu es bon client, toi tu es bon client Ha bobo là Ha jiji Ha toi tu es qui ? Ha bha kha Ha regarde moi là Ha c'est toi qui va Ha provoque ça Ha bha kha bha Ha bha Sinon a un ha bobo Ha crier sur ma commande Ha bha kha Pardon faut qu'il faut qu'il faut partir Ha tué trop ha bha Ha bha Ha vous ne 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 Ha glisser le sang Ha bha Faut qu'il 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 faut Il faut qu'il 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 C'est ça qui gère la haka-kaka. Bine, Bine, enlève ta main. Faut plus compléter mes mots. Mais pour dire qu'à Bine t'aidera de casser mon bois. Mais arrête ça. C'est moi qui parle, j'ai pas le faire avec toi. La bouche. Moi aussi c'est mon oreille, tu es en train de mixer dedans. Tu écoutes un peu, tu te... Attends, c'est tout. Réveillement, j'ai déjà mal élevé comme ça. Bon, c'est moi et j'ai la cabine, oui. Alors, y'a quoi ? Moi, je suis venu pour un... Je suis venu te... Yeri, je vais appeler Jari. Tu es encore là ? Tu étais parti où ? Je suis allé faire appel. Oui, tu disais quoi ? Pourquoi vous êtes malade ? Et du coeur comme ça ? Comment ? Quelqu'un qui vient te... Abraquer, tu te vas... Tu te sens sans mon... En autorisation. Mais j'ai rien compris. Ah non, tu... Il a rien compris. Tu n'as pas vu. Ah, coucou. Ah, coucou. Tôt, 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 tôt. Attends, y'a voir. Y'a t'envoi tôt, là. Un couteau, là. Tu voulais faire quoi mettre ? оп,ona, tôt, tôt. Ah, p'prr. Brr. Tiens 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 Merci Eh Yari jeune homme tu as oublié le couteau Demain il faut venir Viens demain Demain il y a beaucoup d'argent Il ne faut pas trouver le mot là-bas de venir Si tous les braquets étaient comme ça c'était bon Au moins il va diquer Donc il fait quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui ! Non non ! Pourquoi ? Non 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça Non 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 ! Et puis qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois le petit Aruna qui m'énerve ? Aruna Aruna Aruna... Le fils du vieux barreau là ! Je t'ai dit quelque chose ? Comment toi tu viens et tu dis que toi tu es technicien de froid ? Mais entoyez-moi est-ce que dans le froid il y a technique ? Non 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 ! Mais quand tu as froid la seule technique c'est de prendre un manteau pour monter sur toi et puis ça finit ? C'est à tout ! Mon petit frigo qui est à la maison Que je prends pour conserver mon petit congondé Avec mon foutu couché J'ai dit Aruna viens réparer Aruna est venu réparer le frigo Depuis qu'Aruna a mis sa main dans le petit frigo là Mon frigo qui est glacé mon congondé Maintenant ça chauffe Quand il mêle comme ça Tu vois vaper la sortie Mais toi tu n'es pas réparateur Comment tu sais ça ? Parce que j'ai envoyé un autre réparateur qui est venu me dire Qu'il n'y a pas de problème de gaz Ah bon ? Oui ! Toi-même là ce petit Aruna tu ne l'as pas enseigné ? Est-ce que là il a eu le CP ? Bon je l'ai enseigné au début de ma carrière Ah d'accord Mais pourquoi ? Ah bon ! Peut-être que je me dis non c'est toi qui l'as mal enseigné Ou bien toi-même C'est plus grave que pour... Bon je sais pas C'est pas possible Tu as ce frigo là il y a combien d'années comme ça ? Ça c'est un héritage Mon arrière arrière grand-père avec ça Il l'a légué au fur et à mesure à mes grands-pères Jusqu'à ce que ça me trouve Et ça c'est mon héritage Pardon mets à la poubelle s'il te plait Moi mon héritage Père poubelle Tu sais Pépi Ce genre d'appareil là C'est le plus à la mode Ça détruit la couche de zone La couche de zone Et ça développe le fait de serre Donc mon petit frigo là c'est lui qui fait tout ça là Mais tu penses quoi ? Bon je vais voir Sinon vraiment je vais pas jeter frigo là Ah ! Je voulais appeler à Paris quoi Ah tu vas appeler à Paris ? Ah ça c'est en France A crédit A crédit encore Ah d'accord Ce qui est sûr si tu veux appeler en France C'est double tarif Parce que la France et nous Il y a décalage horaire Une minute ici Va faire deux minutes là-bas Comme c'est un crédit Tu vas payer plus Hein Les fraudes de rétats de 45% Non c'est pas la peine Si tu es d'accord je compose Je ne suis pas d'accord Ça va ça va ça va ça va ça va Ça va Hum ça va Hein Ta gueule tu n'as rien Tu viens t'asseoir C'est toi qui a le gros français Qui parle beaucoup Plic 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 Ton appel que tu veux faire là Ça là tu sais ce que ça détruit ? Couches de coin Ça détruit Caleçon d'eau jaune Tûlure d'eau jaune Pantanon d'eau jaune Collant d'eau jaune Et puis même Appel comme ça Hein Ça développe l'effet de huissère Là que moi je commence à avoir huissère Effet de diarrhée Effet de tuberculose Effet de coco Tout ça ça détruit ça Et puis en plus La terre qui tournait sur elle-même comme ça Ça fait que La terre va s'arrêter sur elle-même Donc je ne peux pas appeler Perpignan C'est toi tu comprends français donc ? Ok ça va Je vais vers mon bureau c'est mieux Yé bureau Yé 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 Donne moi ton numéro quand même Je vais t'appeler après Mon numéro ? Oui Je suis marié Ça détruit la couche familiale Merci Couche familiale Yé 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 Ça va là-bas Son pantalon Qui donne effet de brecage là Moi je comprends pas hein Plique 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 Comme ça Mais elle est pas mal quand même hein Couche d'eau jaune Effet de serre Mon frigo Mon petit frigo Elle m'a rendu poète Bonjour mon frigo Bonjour mon frigo Monsieur bonjour Je dis je vais appeler C'est passé Tu es ici pourquoi ? Alors mais depuis Tu es là Attends je vais finir de chanter Moi de t'attendre Tu vas finir de chanter En avant de faire mon numéro Tu as bien de Je comprends pas hein Combien de numéros tu as venu T'as cause à tes choses Même si c'est un numéro Tu as dit tout ça Oh Zéro zéro 45 45 20 Elle m'a rendu poète Ça passe pas Ah Donc faut faire le deuxième 00 46 46 20 Le numéro n'est pas attribué Ah oui Comment ça ? Attends 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 Faut faire le troisième Mais je me suis trompé Faut faire 00 47 47 20 Ça là je sais que ça va passer Moi c'est ça va passer Si tu mets ça chaud Ah Tu vas me tuer au Si ta route Yeah C'est pas C'est pas C'est ce que j'ai dit. C'est le goumengoumé qui est sur moi comme ça. Goumengoumé c'est quelque chose? C'est personnel, il faut laisser ça. Je sais que le goumengoumé en espagnol c'est goumengoumé. Faut faire un autre numéro. 00 48 48 20. En fait quatre fois. C'est grave même. Parce que le numéro même n'existe pas. Même en France il n'y a pas ce numéro là-bas. Mais pourquoi tous mes numéros ne passent pas? C'est à moi quand tu dis ça? Mais c'est ton portable. Moi mon portable satiritaire. 5MD. Tu comprends ça? Tu comprends le numéro déjà et puis tu chantes. C'est ça tu fais que ça ne passe pas? Madame si vous avez un problème, dites que vous avez un problème. Non mais dites moi, moi, moi. Faut laisser ça faire un autre numéro. Quel numéro? Un autre numéro. Regarde, tu as déjà fait cinq numéros déjà. Les cinq opérateurs qui sont là, mobiles, tu as déjà fait tous leurs numéros. Bon, tu vas à la maison. Quand sixième réseau là-bas venir, quand ils vont créer, tu vas venir, on va essayer encore. Sinon pour l'instant là ça passe pas. C'est comme ça toi tu parles à tes clients? De parler comment? Attends, tu te prends pour qui? C'est mon bureau ici. Et puis quoi? Tu es ici pour ça? Le client est un roi? Toi tu ne le sais pas? Toi tu es aussi un roi. Je suis vrai. Dans chaque village, il a même tombé. Attends, c'est à qui tu parles comme ça? C'est à moi? C'est à toi qu'il peut parler ça? De parler ça à qui? Vous avez combien là-bas? Les clients que tu insultes, ils te lavent pas moins. Hein? Carrément. Tu te prends pour qui à la fin? Faut m'insuter encore. Pas encore tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te sonner tout de suite. N'importe quoi un poli mal élevé. Faut m'insuter. Mais n'importe qui. Vous avez des problèmes dans vos foyers là-bas? Comment tu peux oublier le numéro de ton mari? Là-bas on dirait viande pré-cuit. Je vais me trouver ici. Heureusement qu'il a laissé mon karaté à la maison. De toute façon, je l'ai montré ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mon prêtre, je peux appeler? Tu veux appeler? Oui. Donne moi-même, je vais composer mon numéro. Mais toi tu apporte une, comment tu peux voir? Il n'y a toujours plus, tu vas composer mon numéro. Je t'ai dit qu'il ne peut pas enlever les verres. Ah non mais faut enlever! Toi-même là, tu viens de quel village? Tu vas me laisser appeler. Allez-y avec moi. Allo? Oui, bonjour patron. Oui, oui. C'est le nouveau gardien du zoo là. Voilà! Il y a plein gardien du zoo là. Parce que quand je vois le visage, c'est pas au zoo, c'est au village. Oui, ça va, ça va patron. Oui, oui, hier au fait, j'ai fait l'état des lieux. Mais patron, c'est pas bon. Oui, non, c'est pas bon. Comment on appelle? Le gros singe là. Oui, il a fui depuis hier. On le chien jusqu'à toute la journée hier. Oui patron. Non, c'est pas nous patron. Tu sais, la crouture de derrière là-bas là, c'est cassé. Ils n'ont pas encore rien. Oui, oui, oui. D'accord patron. Non, patron. Oui, patron. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Et puis... Le crocodile qu'ils ont enlevé, il y a... Ah, il nous crée des problèmes ici, patron. Il nous crée des sérieux problèmes. Il ne veut pas rester dans son eau. On ne sait pas s'il sait pas. C'est pas lac ou bien... Je ne sais pas. Mais il quitte dans l'eau. Il vient attraper Maguya, il mange. Il vient attraper poulet, il mange. Tout ce qu'on lui donne là, il ne veut pas rester. C'est ce qu'on lui veut manger là qu'il mange. D'accord. Ok patron, mais... Et puis... Le caméléon même qui est là-bas là. Qui ferait que les gens vénèrent là. Il ne change plus couleur. Oui. Il ne change plus couleur. Donc c'est même plus intéressant. Les gens quand ils viennent là-bas là... Il ne change plus couleur. Oui. Le caméléon, quand il ne change plus de couleur, il faut attacher ses yeux. Là, il ne voit pas. Non patron, c'est un gars, il a la cabine. Il ne sait plus quelle couleur il va prendre. Les gens viennent maintenant en disant ça. Oui, oui, il porte la vie, couleur, couleur pour venir. Donc il ne sait pas c'est quelle couleur. Ah, il n'a qu'à venir. On va exiger couleur maintenant. D'accord. D'accord patron. D'accord patron. Le patron ne peut pas faire ça. Non patron, il ne peut pas faire ça. Ah. Non patron, il ne mange pas bien. Il refuse même souvent. Tiens, non patron, on ne peut pas faire ça. Ah. Ah. Il refuse de manger, il n'y a qu'à prendre de manger pour mettre dans sa bouche. Ah, patron, vraiment, ça là, on sait qu'on doit chercher un dresseur de lion pour faire ça. Sinon, nous-mêmes, là, on n'a pas encore cette formation, là. D'accord. Ah, vous venez. Sinon, attendez, à passer, je ne sais pas, ils ont enlevé graines quelque part hier, là, pour donner aux écureuils. Oui, ça fait que les fourmis maniens, là, sont venus nombreux comme ça, oui, oui, devant les eaux, là. On ne peut pas rentrer, donc on va les chasser d'abord, puis vous allez venir. Il va vous appeler dès qu'on finit de les chasser. Oui, là, euh, 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 d'accord. Bon, je vais pas trop. Euh, c'est mon patron. Oui, oui, d'accord. Dans tout cas, il est bien. Mon président, ça fait combien ? Ça fait 500, ça. Ah, je vous pardonne, moi, 100 francs. Tu sais, les enfants, ils te confondent derrière les gorilles, les singes, là. C'est à cause de la personne qui vient au zoo. Ça connaît ça. Maintenant, le lion, tu maigris, tu ne manges pas, là. Tu sais, moi, je suis un dresseur aussi. Et quand le lion maigrit, c'est qu'il a mal, là-dedans. Tu mets ta tête, là, dans la bouche, le lion, là. Et puis, tu prends le tabac, tu mets dans le nez, là, comme ta fille. Quand il va, ah, tiens, ça finit la guérie. Comme nous, on cherche un dresseur de lion, toi-même, tu vas aller faire ça, là-bas. Moi, c'est sauvage, là. Ah, ah, non, tu es sauvage. C'est lui qui est au zoo, et puis c'est lui qui est sauvage. Sauvage toi-même. Non, c'est pas possible. Moi, je donne ma voix, ma voix. Au jour où ma voix s'en va, comment on fait ça ? On t'a voté, et puis maintenant, tu me chasses. Je veux gréver, grève de faim, je veux faire ça. C'est quelle mère, ça, là ? Oh, c'est fatigué. Mais, chérie, à quoi ? Depuis, là-bas, je t'entends crier, qu'est-ce qu'il y a ? Mais, c'est le mère, là. Je donnais ma voix. Le mère, il est mère, il vient, il dit, il veut chasser tout le gérant de cabine du quartier. Tu dis quoi ? Je dis pas, il est en train de traquer le gérant de cabine. Ça, c'est le gouton, là-bas. Il a vu ses éléments me chasser. Je suis venu devant le mati. Il est venu encore me chasser. Maintenant, je viens sous l'arbre, ici, et il veut venir me chasser, ici. L'arbre, là ? Je te dis, et moi, je vais gréver, je vais faire grève de faim. Je ne vais pas manger jusqu'à ce qu'il change d'avis. Aïe, mais bon, si toi, tu ne veux pas manger, non, va manger les enfants et moi. Mais, j'étais grève de faim, c'est familial. Mais, attends, le mère, là-haut, il sait pas que lui, il a eu 15 voix dans ta cou, là-bas. Ah, mais oui, ça, il sait pas, ça. Avant qu'il ne soit mère, là, il y avait ce table, là. Ah, mais ce qu'il sait pas, c'est ça. Mais pourquoi lui-même, il se compote comme ça ? Moi, mais je comprends pas les gens, quoi. Tu sais, Karim, la nuit prochaine, on va commencer à voter. Ça va faire 16 voix. Tu as vu, non ? Non, mais moi, je dis, je vais gréver, je mange pas jusqu'à ce que je change d'avis. Je dis qu'aux enfants, nous, tous, on grève, alors. Mais, je te dis, je suis dans grève de faim. Dis aux enfants qu'on est dans grève de faim. Ma famille est dans grève de faim. Ça, tout ? Ça, moi, je peux pas dire aux enfants que, vraiment, tu grèves. Je vais laisser mon mari gréver, c'est impossible. Quel problème ? Mes enfants vont rester dans la faim comme ça, et, carrément, lui, il te chasse, ma touche, il t'y passe. Ah, c'est tout ? Non. Pardon, je dis, faut partir à la maison. C'est mon travail, ici, c'est mon bureau. C'est moi qui dis, je suis en grève, faut te lever, tu vas partir là-bas. Quel problème ? On dit, pour le meilleur et pour le pire. Ce que femme veut, Dieu veut. Moi, là, je suis avec toi. Je peux pas te laisser dans ça ? Je vais gréver avec toi. Dieu veut pas que tu sois ici. Et puis, c'est même pas encore le pire. Donc, pour aller à la maison, ça, là, moi, je peux gérer ça. Moi, je peux gérer ça. Père Pui, c'est quoi, ça, là ? Hein ? Aïe, ça, là. Toi, tu fais grève de faim, et c'est toi qui as le beau photo, ici. Attends, petit, là, je viens de déposer ça, ici. Mais petit, là, moi, je le comprends pas. Hein ? Bon, ça, là, même, là. C'est quoi, ça ? Non, tu sais, euh, je dis, bon, ça, là. Tu sais, quand tu fais grève de faim, tu manges pas. Donc, manger, ça, là, c'est comme sacrifice. Donc, quand tu vois, peut-être, un inconnu passer comme ça. Les mandiens, là. Voilà. Quand un inconnu passe, là, maintenant, tu prends un peu comme ça, tu vois ça, il passe, non ? Et puis, tu lui donnes. Lui, il mange. Quand il mange, tu as vu, c'est comme si tu reçois, maintenant, les grâces. C'est vrai que toi, tu n'as plus faim. Mais attends, tu sais, on dit, quand tu veux faire sacrifice, là, il faut donner ça aux enfants. Les enfants sont à la maison. J'arrive à la maison, je coupe un peu comme ça. Je dis, les enfants, ils mangent. Non, non. Vénédiction. Ils ont donné ça aux inconnus. Hein ? Même quand un aveugle, un mendien, il passe encore. Tu coupes un peu, encore. Hein ? Il prend, il mange. Mais les enfants des cadres, ils sont là. Sous les inconnus, arrivez là-bas, je fais ça, les enfants. Non, tant qu'il est choqué, venez, il bouffe le top, venez le prendre. Non, mais attention, tu as fait une galère, je n'aime pas ça. Les enfants des cadres, c'est les inconnus, ils sont connus, non ? Et puis arrête de donner mes bouffes le top à tes enfants, je n'aime pas ça. Attends. Non, 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 attends. D'accord. J'aime pas ça.